Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Avant de commencer le chapitre qui parle des réseaux étendus on va parler aujourd'hui de la notion de VLAN les réseaux locaux virtuels Commençons tout d'abord par un rappel sur ce qu'on a vu dans le premier chapitre qui parle des réseaux locaux On a vu que dans un réseau local de type Ethernet les données sont envoyées sous forme de trame On a vu la trame, on a dit qu'elle ressemble à une enveloppe électronique et on a dit que dans la trame on trouve l'entête et puis les données Dans l'entête on trouve essentiellement l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination Et on a vu qu'il y a deux types de concentrateurs Alors le concentrateur est utilisé pour connecter les machines entre elles La première génération des concentrateurs s'appelle les hub On a dit que le hub ne comprend pas la trame Juste il reçoit des bits sur un port Il fait une copie de ce bit et il l'envoie sur tous les autres ports D'accord ? Donc vraiment aucune intelligence Alors que la deuxième génération des concentrateurs, ce qu'on appelait les commutateurs Ou bien en anglais les switches Un switch comprend la structure de la trame D'accord ? Donc il regarde l'adresse MAC destination Et puis en fonction de sa table de commutation Qu'il construit dynamiquement On a vu ça, comment ça se passe dans le premier chapitre Alors en fonction de la table de commutation Et en fonction de l'adresse MAC destination Il va envoyer la trame sur un seul port vers la machine destination Donc il regarde l'adresse MAC destination Où elle se trouve, sur quel port On a bien expliqué ça dans le premier chapitre Maintenant on a un nouveau besoin Pour des raisons de sécurité On veut qu'un certain nombre de machines ne communiquent pas avec d'autres machines Aucune communication, aucune trame Même la diffusion Par exemple On veut que le service financier ne communique pas avec le service technique Ou bien si on a un invité Deux ou trois machines Qui appartiennent à une société Qui vient faire visite par exemple Donc on veut leur assurer une connexion Sans être capable de communiquer avec les machines Qui sont déjà reliées sur le réseau Donc la solution la plus facile serait d'acheter un autre switch Et de connecter chaque groupe sur un switch Mais bien sûr cette solution est assez coûteuse Donc le nombre de switch est multiplié par le nombre de groupes D'accord ? Est-ce qu'il y a une autre solution ? Pour assurer notre besoin C'est-à-dire Aucune C'est-à-dire former des groupes Qui ne communiquent pas ensemble D'accord ? Bien sûr au sein D'un seul groupe Les machines peuvent communiquer Donc ce qu'on veut c'est ça C'est avoir un seul switch Et faire des groupes Le groupe bleu Et le groupe joint Là on a des machines qui communiquent entre elles Sans pour autant être capable de communiquer avec les machines à droite D'accord ? Là par exemple cette machine est connectée sur le port 2 Cette machine est connectée sur le port droit Cette machine ne peut pas connecter avec l'autre machine qui est connectée sur le port 1 D'où la notion de VLAN Donc on veut former des VLAN On dit qu'on veut former des VLAN VIRTUALLAN Comme si on a ici un LAN à part Et là un autre LAN à part Comme si ces machines sont connectées sur un switch Et les autres machines sur un autre switch C'est pourquoi on l'appelle VIRTUALLAN D'accord ? Alors un VLAN est identifié par un numéro On a ici le VLAN numéro 2 Et le VLAN numéro 3 Et puis on peut lui attribuer un nom Mais c'est une option Donc c'est pas obligatoire Mais le VLAN est identifié par un numéro Alors maintenant ça va faire un changement sur la table de commutation du switch Le switch connait toujours les adresses MAC des PC Mais on a une nouvelle information D'accord ? On a le port 1 Appartient au VLAN A Au VLAN numéro 2 Le port 2 par contre Il appartient au VLAN B Le VLAN numéro 3 Ainsi de suite Maintenant le switch quand il va recevoir la trame Il va lire l'adresse MAC destination Mais attention Il ne va pas commuter la trame automatiquement Il doit s'assurer que la machine source et destination Appartiennent au même VLAN Sinon il ne va pas commuter la trame Même s'il connait l'emplacement de l'adresse MAC destination Par exemple Si j'ai l'adresse MAC source M1 Qui appartient au VLAN A Et l'adresse MAC destination est M2 Qui appartient au VLAN B Bien que le switch connait l'emplacement de la machine M2 Il ne va pas commuter la trame Il va l'ignorer Parce que M1 et M2 Appartiennent à deux VLAN différents D'accord ? Donc ça ne va pas marcher Si maintenant M1 veut communiquer avec M3 M1 appartient au VLAN A Et M3 appartient au VLAN B Alors le switch connait l'emplacement de la machine M3 Mais il ne va pas commuter la trame Parce que M1 et M3 n'appartiennent pas au même VLAN Maintenant si l'adresse MAC source est M2 Et l'adresse MAC destination c'est M1 M1 où elle se trouve ? Elle se trouve sur le port numéro 1 Elle appartient au VLAN A Et M2 M2 appartient au VLAN B Donc ils ne vont pas communiquer Donc ils ne vont pas aussi communiquer Par contre Oui le switch va communiquer la trame D'accord ? Voilà Sur ce switch Pardon Ce qui n'est pas évident Donc il se peut que sur le marché Vous trouvez des switches non administrables Il ne fait que juste la commutation Comment savoir si le switch est administrable ou bien non ? Bon On peut commencer par voir la documentation Dans la documentation On vous dit si votre switch Peut supporter la notion de VLAN ou bien non Et on vous indique le nombre de VLAN Qu'on peut créer 2 VLAN, 10 VLAN, 100 VLAN D'accord ? Et généralement le switch administrable Possède ce qu'on appelle un port de console Le port de console c'est un port d'administration Il ressemble à ça Là vous pouvez lire console D'accord ? Et il y a un câble fourni avec le switch Qu'on appelle le câble de console Qui sera connecté à votre PC Pour pouvoir administrer votre switch Et créer les VLAN Le switch peut être aussi administrable Sans pour autant avoir un port de console Comment ça ? Dans quelques cas Votre switch possède déjà une autre IP par défaut Et un serveur web intégré Donc on vous demande De vous connecter sur le serveur web De votre switch Donc vous allez obtenir une interface Qui ressemble à ça Et de configurer Les VLAN graphiquement Alors comment va être faite cette configuration ? D'abord il faut savoir que tous les ports Du switch appartiennent Au VLAN par défaut Qu'on appelle VLAN 1 D'accord ? Donc puisque tous les ports Sont dans VLAN 1 Donc ils peuvent communiquer ensemble Maintenant si on veut créer un nouveau VLAN Donc il faut tout d'abord créer les VLAN On crée VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 Et comme on a bien dit Un VLAN est identifié par son numéro On peut faire un nouveau VLAN On peut lui donner aussi un nom D'accord ? Pour que ce soit significatif Et puis on va affecter les ports du switch Au VLAN Donc on dit par exemple Du port 1 jusqu'à port 5 C'est le VLAN 2 Du port 6 jusqu'à le port numéro 10 C'est VLAN 3 D'accord ? Du port 11 jusqu'à port 20 C'est VLAN 5 Etc Voilà Alors pour que les choses Ne soient pas toujours théoriques Faisons une petite démonstration Du fonctionnement des VLAN Comment ça ? On va utiliser GNS3 Pour ceux qui ne connaissent pas GNS3 J'ai déjà fait une vidéo sur GNS3 Qui explique le fonctionnement Alors on va faire ça On va placer un switch Et puis 4 machines D'accord ? Alors ces 4 machines Ont des adresses IP Dans le même réseau 192.168.1.0 D'accord ? Mais le computer 1 et 2 Sont dans le groupe VLAN 2 Et C3 et C4 Sont dans VLAN 3 Et on va s'assurer Que C1 peut communiquer avec C2 En faisant un ping Que C3 peut communiquer avec C4 Mais que C1 ne peut pas Pinger C3 ni C4 D'accord ? D'accord ? Parce que C1 et C3 N'appartient pas au même VLAN Alors on va ouvrir GNS3 GNS3 On va placer un switch Et des machines Et des machines Bien sûr on utilise toujours Virtual PC D'accord ? D'accord ? Je vais changer les couleurs Pour que Pour que Les commandes Soit claires Donc le background Soit du blanc Ok ? J'espère que comme ça C'est mieux pour vous Alors Bien sûr on revient A GNS3 On va créer les ports Je vais pas expliquer de nouveau Tout ça Parce que c'est déjà expliqué Dans la vidéo Qui parle de GNS3 La machine C2 Sur le port 300001 Et 200001 La machine C3 Sur 300002 Et 200002 Et la machine C4 Sur 300003 Et 200003 Et puis je vais Connecter CPC Au switch Alors Voilà Connecting switch 1 Port 4 Voyons Qu'est-ce qu'il y a Enable to create UDP Pourquoi ? Voyons la configuration De la machine 4 On a fait une fois ici Donc c'est 300003 On va D'accord On doit éliminer Le lien d'abord Et puis On va faire delete 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 Et Et 300003 200003 Appliquer Ok Et puis On crée le lien Voilà Bon c'est fait On a les 4 machines Connecter Ensemble Alors je vous rappelle Alors je vous rappelle que Toutes les machines Appartiennent Au vilain par défaut Qui est vilain 1 D'accord ? Donc tous les ports Tous les ports du switch Sont En vilain 1 Qui est le vilain par défaut Donc Maintenant je suis sur La machine Numéro 1 Je peux faire pink 782 168 Point 1 Point 2 Sur la machine Point 3 Et la machine Point 4 Maintenant je vais changer Le vilain Sur les ports 3 et 4 Alors déjà Dans le schéma On a 1 et 2 Sur le vilain 2 Et 3 et 4 Dans le vilain 3 Donc 1 Le port 1 C'est dans vilain 2 Le port 2 Le port numéro 2 Et aussi dans vilain 2 Le port 3 Le port 3 Dans vilain 3 Et le port 4 Dans vilain 3 D'accord ? Donc 1 et 2 Sur le même vilain 3 et 4 Sur le même vilain aussi Appliquer Ok Donc a priori maintenant C1 peut communiquer Avec C2 Et C3 Peut communiquer Avec C4 Et C1 Ne peut pas communiquer Avec C3 et C4 D'accord ? Là on a un vilain Vilain 2 Et là on a un autre vilain Qui est vilain 3 Vérifions ça Je suis toujours Sur la machine 1 Alors je peux pinguer Normalement La machine 2 Puisqu'on est sur le même vilain Essayons avec la machine 3 Qui est dans un autre vilain Ça ne marche pas Timeout Vous voyez ? On obtient du timeout Impossible de communiquer Ni avec 3 Ni avec 4 Pourtant le switch Dans la table de communication Il connaît les adresses Mac D'accord ? Faisons le test Maintenant à partir De la machine 3 Donc je vais me placer Sur la machine 3 Je peux faire ping Sur mon voisin Qui est point 4 C'est bon Mais je ne peux pas faire ping Vers l'autre vilain Et avec 1 Et avec 2 D'accord ? Notre richemol Voilà Donc j'ai bien vérifié Que C1 Peut communiquer avec C2 C3 Peut communiquer avec C4 Mais pas de communication Inter-VLAN Il y a une communication Intra-VLAN Mais pas de communication Inter-VLAN D'accord ? Si je vais aller sur La machine 4 Même chose Je peux ping Je peux ping 182 168 Pour un point 3 Mais pas point 2 Par exemple D'accord ? Not reachable Juste une remarque ici Pourquoi il dit Not reachable Et il ne dit pas Timeout Not reachable C'est à dire Il n'arrive même pas A trouver l'adresse Mac De la machine point 2 En utilisant La requête ARP Ici au début On a obtenu Timeout Parce que La machine 1 A déjà dans La table cache ARP Cache Elle possède déjà L'adresse Mac 23 Donc elle a envoyé Le ping Mais pas de réponse Timeout Je ne sais pas Si ça a expiré On a déjà expiré Donc là Si je vais Pire de nouveau Sur La machine point 3 C'est dit Not reachable On a perdu L'adresse Mac D'accord Voilà Alors revenons Donc pour conclure Donc on a vu Donc on a vu Que Les VLAN Sont utilisés Pour Sucuriser Certains groupes De machines Que la notion de VLAN Diminue le coût Puisqu'on n'a pas besoin D'acheter D'autres machines D'autres switches Pardon D'accord Mais aussi N'oublions pas De faire la remarque Que les VLAN Aussi Nous assure La limitation De la diffusion Ça veut dire Quoi limiter La diffusion En fait Sur un réseau local On trouve Beaucoup de drames De diffusion Par exemple Les recettes ARP Sont un exemple Des drames De diffusion Mais en réalité Une seule machine Est concernée Par cette drame Alors imaginez Sur un réseau Vous avez 1000 machines Et chaque machine S'amuse A générer Des drames De type ARP ARP Quest Donc Vous allez Occuper le CPU De votre machine Pour un trafic Non utile Et vous avez Occuper la bande passante Des cascades Aussi Et ça va générer Une Lourdeur Sur votre Sur votre réseau Donc En utilisant La notion De VLAN On limite La diffusion Donc la diffusion De la machine C1 N'arrive pas A C2 De même Ici La diffusion De la machine C2 Pardon La diffusion De C1 Arrive à C2 Mais elle n'arrive Pas à C2 Et à C4 De même Ici La diffusion Au sein Du VLAN N'arrive pas A machine Du VLAN 2 Voilà J'espère Que vous avez Bien compris La notion De VLAN Et que Vous allez Refaire Cet exercice Je vous remercie Pour votre attention Merci et au revoir Merci et au revoir Merci et au revoir Merci et au revoir